Coucou les cinders, j'espère que vous allez tous et tous bien et que vous passez un superbe week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 23 au 29 mai. Justement, il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord ? Allez, c'est parti pour vous. Amis Gémeaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message ? Potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Donc cette semaine, qu'est-ce qu'on vous demande ? On vous demande de vous reconnecter à votre créativité, aussi à votre communication. Vous êtes des êtres communicants, vous êtes vraiment très bons dans la communication, amis Gémeaux. Donc ici, on vous dit, servez-vous de votre créativité, justement, pour communiquer ce que vous avez sur le cœur, ce que vous avez envie de montrer, ce que vous avez envie de dire, ce que vous avez sur le cœur aussi, ce que vous désirez mettre en place dans votre vie, si vous désirez une personne aussi. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. Mais en tout cas, on vous dit, cette semaine, il va falloir vous montrer créatif et créatif, mais surtout exprimer, exprimer, communiquer, montrer peut-être qui vous êtes, montrer vos sentiments, montrer peut-être aussi vos sentiments. Ça peut être de l'amour, ça peut être de la colère, ça peut être de la joie, ça peut être aussi, comment dirais-je, peut-être de la rancœur aussi, ou peut-être des regrets. Donc ici, on vous dit vraiment, cette semaine, il va falloir que vous sortiez ce que vous avez à sortir. Montrez-vous créatif et créatif par rapport à ça. Ça vous permettra aussi peut-être de vous recentrer et de vous réaligner vraiment par rapport à vos sentiments, par rapport à ce que vous voulez exprimer, ce que vous voulez mettre en place aussi dans votre vie. Donc vous voyez comment ça peut vous correspondre ici. Mais montrez-vous créatif et créatif, mais exprimez surtout ce que vous avez sur le cœur, ce que vous ressentez, ce que vous avez envie de créer aussi dans votre vie. Bien. Ici, on vous parle de quoi ? On vous parle de perte ici. Alors, la perte ici, soit vous avez perdu un job, soit vous avez perdu une amitié, soit vous avez perdu un amour. Mais ici, on sent que vous vous sentez lésé. Vous avez l'impression que ici, c'est la vie qui vous a donné un coup, en fait. Vous avez l'impression que oui, peut-être que vous vous sentez peut-être perdu. Peut-être qu'ici, vous ressentez quelque chose qui est sorti de votre vie, alors que ce soit vis-à-vis d'une situation. Peut-être qu'ici, c'est peut-être aussi un schéma qui avait tendance à se répéter et qui vient, vous avez résolu, entre guillemets, la situation. Mais du coup, vous vous sentez peut-être perdu parce que vous vous dites, « Oui, mais maintenant que je n'ai plus ce schéma répétitif dans ma vie, que j'ai compris comment ça allait fonctionner, est-ce que tout va aller bien pour moi ? » Donc, quelque part, on peut sentir un petit peu vide aussi la perte. C'est ça, c'est le vide. On se sent peut-être un petit peu vide. On se demande ce qui va arriver à soi aussi. On se sent peut-être lésé dans une situation également. Parce qu'ici, on se dit, « J'ai joué, j'ai perdu. » « Ben oui, j'ai perdu. » Donc, ici, on se sent triste. On peut-être se sentir en colère aussi. On se sent déçu également. Donc, ici, oui, on ressent peut-être une situation comme une perte. Alors, maintenant, c'est votre ressenti à l'heure actuelle. Mais peut-être que dans le futur, on vous dit, « Attention, tu te ressens maintenant ça comme une perte. » Mais si tu te reconnectes à ton pouvoir créateur, si tu te reconnectes finalement à un peu plus de neutralité, un petit peu plus à qui tu es vraiment, est-ce que cette situation est vraiment une perte pour toi ? Posez-vous vraiment la question. Est-ce que finalement, cette situation que vous prenez comme une perte, finalement, ne va pas vous permettre de prendre un élan pour vous changer de direction ou pour aller, pour vous diriger vers une autre personne, si c'est au niveau amoureux, ou peut-être pour aller vers une autre direction professionnelle également ? Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Donc, ici, on peut ressentir quelque chose comme une perte, mais on vous dit, en vous reconnectant à votre pouvoir créatif, finalement, tu vas regarder les choses de manière différente. Tu vas relativiser. Donc, ici, on vous dit, bah oui, visualiser. Visualiser les choses. Visualisation. J'imagine la vie que je veux, bah oui. Vous avez ressenti cette situation comme une perte, mais on vous dit que finalement, c'est une chance. Avec la couleur verte, ici, c'est la couleur verte, c'est la couleur de la chance. Donc, on vous dit que c'est une chance, une chance de guérir certaines choses en vous. C'est une chance pour pouvoir construire la vie que vous voulez vraiment. Donc, ici, ce que vous allez, ce que vous ressentez comme perdu, que vous ressentez comme quelque chose qui se termine et qui s'échappe, qui échappe peut-être à votre contrôle, qui s'échappe de votre vie, on vous dit finalement que c'est une chance. C'est une chance de pouvoir créer la vie que vous voulez. C'est une chance de repartir à zéro, peut-être, dans un domaine de votre vie. Alors, peut-être qu'au départ, oui, bah ça va peut-être, ici, ça va peut-être un petit peu vous crisper au départ, parce que pour vous, c'est une perte. Ou c'est une perte. Vous allez peut-être ressentir ça au départ comme un échec, mais on vous dit non. On vous dit non, c'est pas un échec, c'est une possibilité, c'est une porte qui s'ouvre devant vous pour vous ouvrir à un nouveau champ de possible, pour visualiser vraiment la vie que vous voulez. Donc, il y a quelque chose à guérir, il y a des compréhensions à voir, regardez avec cette couleur violette. Reconnectez-vous à votre intuition, regardez autour de vous, vous allez avoir des signes qui vont vous dire c'est bon pour toi, ce que tu as l'impression d'avoir perdu, bah finalement, c'est une chance pour aller te diriger vers autre chose. Donc, forcément, il faut un petit temps de digestion par rapport à ça, mais après, vous allez comprendre que finalement, c'est une chance, c'est une nouvelle, c'est une possibilité de grandir, d'évoluer, parce que vous voulez vraiment. Donc, il est temps maintenant de pratiquer la visualisation. Oui, cette situation se termine. Oui, vous avez perdu quelque chose. Maintenant que vous savez que vous avez perdu ça, et que ça ne reviendrait plus, vers quoi vous voulez vous tourner ? Qu'est-ce que vous voulez créer dans votre vie ? Qu'est-ce que vous voulez voir ? Donc, créer, vivre aussi, vivre la vie que vous voulez, créer la vie que vous voulez. Donc, ici, c'est pour ça qu'on vous dit de vous reconnecter à votre potentiel créatif pour visualiser ce que vous voulez vraiment avoir à se produire dans votre vie. Un nouveau job, un nouvel amour, une nouvelle amitié. Vous voyez comment ça peut vous parler ? Donc, ici, on vous dit d'essayer de vous reconnecter à votre pouvoir de visualisation, amis gémeaux. Ici, on vous parle de quoi ? On vous parle d'ennemis. On vous dit, alors attention, ça peut être soit des personnes qui ne vous veulent pas forcément du bien, qui vous critiquent, qui peuvent peut-être essayer de... parce que vous êtes quelqu'un qui a énormément de potentiel. Donc, forcément, quelqu'un qui a du potentiel, il y a des personnes qui sont envieuses par rapport à ça. Donc, ici, on vous dit attention par rapport aux gens qui vous entourent. Je pense qu'ici, certains d'entre vous, vous saurez de qui je parle dans votre entourage. Ici, on vous dit attention aussi de ne pas être votre propre ennemi. Bien sûr, on ressent de la perte. Donc, ici, on peut s'apitoyer sur son sort. On peut, entre guillemets, se flageller aussi. Donc, ici, on vous dit attention de ne pas être votre propre ennemi. Attention aussi aux personnes qui vous entourent également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Et ici, on vous dit qu'il est temps de lâcher prise. Oui. Alors, si, par rapport à ces personnes, quand vous les aurez identifiées, parce que, de toute façon, c'est des personnes qui aiment, qui font leur coup en douce, mais à un moment donné, ou à un autre, elles aiment bien, entre guillemets, sortir du bois et dire, bah oui, c'est moi qui suis à l'initiative de ci ou de ça. Donc, ici, on vous dit de lâcher prise. Lâchez les prises parce qu'il y aura un retour de karma ici. Ces personnes-là, les médisances qu'elles auront dit sur vous ou les bâtons dans les roues qu'elles vous auront mises, à un moment donné, vont se retourner contre elles. Et ici, on vous dit que si c'est vous qui êtes votre propre ennemi, on vous dit, stop, mettez votre mental sur pause, lâchez prise, acceptez ce qui est. Vous avez perdu quelque chose, vous avez rencontré quelqu'un, mais finalement, ça ne s'est pas passé comme vous le souhaitez, on vous dit non. C'est parce qu'on vous envoie des expériences, mais c'est pour vous permettre de progresser. C'est parce qu'il y a un changement. On veut vous faire progresser, on veut vous faire évoluer parce qu'il y a des changements qui arrivent vers vous, des changements qui vont vous permettre de vous réaliser mieux. Donc, lâchez prise par rapport à ça, par rapport à ce que vous allez perdre ou ce que vous avez perdu. Lâchez prise, acceptez que les changements se produisent, qu'ils soient positifs ou qu'ils soient un petit peu moins positifs, mais en tout cas, on vous dit que les choses qui sont un petit peu moins positives, c'est vous, c'est votre compréhension qui fait que vous la voyez un petit peu de manière négative, mais en fait, c'est quelque chose qui est là pour vous permettre d'évoluer. C'est des situations qui sont là pour vous apporter le meilleur par la suite. Donc, lâchez prise, ne rentrez pas dans le contrôle, n'essayez pas d'être en résistance parce que ça va vous permettre, ça va vous obliger à ressentir beaucoup plus de tristesse, accepter ce qui est et ce qui vient vers vous, amis Gémeaux. Ici, on vous dit que oui, ce que vous allez ressentir comme une perte, c'est peut-être ça qui va vous faire, alors soit c'est provoqué par des ennemis, mais moi j'ai plutôt l'impression que ce que vous allez ressentir comme une perte, c'est que vous allez vous considérer comme votre propre ennemi. Vous allez vous dire, bah oui, mais c'est de ma faute parce que j'ai fait ci, j'aurais pas dû faire comme ça. Non, arrêtez. La situation devait se produire. Quelle que soit votre action, quelle que soit votre... ce que vous aurez pu mettre en place, votre réaction, votre réflexion, les choses devaient se passer comme ça. Pourquoi ? Parce qu'ici, on vous dit qu'il est temps d'aller vers la vie que vous voulez, de visualiser ce que vous voulez mettre en place, un nouvel amour, un nouveau job, un nouvel emploi, peut-être créer votre activité et on vous dit de lâcher prise. Lâcher prise sur le changement. On vous parle ici de sérénité. On dit qu'en lâchant prise, qu'en acceptant que les choses changent, évoluent, en acceptant que de perdre, pour pouvoir gagner plus en fait, vous allez y gagner plus dans l'histoire, mais par la suite, pas pour le moment. Donc ici, on dit, sortez-vous de ces idées négatives, sortez-vous de ces idées noires pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, beaucoup plus positif, qui va vous ramener de l'harmonie, qui va vous ramener de la sérénité et qui surtout va vous permettre d'imaginer, de créer et de passer à l'action pour vivre la vie que vous avez vraiment envie de vivre. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux, mais c'est plutôt des belles énergies. On commence un petit peu la semaine un petit peu dans le négatif, mais après, vous allez comprendre ici que vous avez quelque chose à en tirer, que vous avez vraiment quelque chose à créer de tout ça en fait. Donc ici, oui, il est temps de vous sortir de ce que vous considérez avoir perdu pour vous rendre compte qu'en fait, vous avez tout à y gagner. Voilà pour vous, amis Gémeaux. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous, les balances, ici. Quel est votre premier message ? C'est l'archange du Riel qui vous dit une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Donc ici, on vous dit que vous allez vous réaligner. Vous allez réaligner votre corps, votre cœur et votre esprit. Ici, vous allez vraiment vous recentrer sur vos objectifs. Vous allez vous recentrer sur ce qui est prioritaire pour vous, sur vos envies, sur ce que vous avez envie de créer. Donc ici, oui, vous allez vraiment évoluer. Vous allez vous ouvrir à un nouveau champ de possibles et vous allez vraiment recevoir aussi bien les énergies du ciel que les énergies de la terre. Donc ici, il y a une harmonisation entre votre yin et votre yang, entre votre féminin sacré et votre masculin sacré. Ici, on est unifié. Vous êtes unifié. Vous savez que vous faites un. Ici, ça va vraiment vous permettre de retrouver de retrouver de l'équilibre, de retrouver de l'harmonie, de retrouver de la stabilité dans votre vie à mi-balance. C'est plutôt une jolie énergie ici. C'est plein de promesses. Oui, parce que quand on est ancré, quand on est bien stable dans sa vie, ça nous permet vraiment d'agir pour son bien, d'agir dans le sens de ce qui nous permet de nous réaliser et on sait se diriger vers ce qui est bon pour nous. Et on n'est pas en résistance. On est plutôt dans la volonté d'avancer, en fait, et avec plutôt enthousiasme et envie également. Donc ici, on parle de quoi ? On parle de stabilisation. Donc ici, on vous dit vraiment que vous êtes vraiment... Ça rejoint ici. Vous êtes bien ancré. Vous êtes bien stable. Vous êtes bien aligné dans vos objectifs, dans ce que vous voulez mettre en place. Vous savez vraiment où vous voulez aller. Vous savez vraiment dans quelle direction vous voulez choisir. Ici, si vous êtes à un carrefour, vous savez déjà quel choix vous voulez faire. Vous savez quel choix sera le mieux pour vous. Vous savez déjà vraiment quelle direction va vous permettre de vous épanouir. Donc ici, on est en train de stabiliser. On est stable. On est bien stable. Ou peut-être qu'ici, vous êtes en train de faire un projet, de concrétiser un projet qui va vous apporter de la stabilité. Ou vous êtes en train de stabiliser aussi peut-être un projet. Alors stabilité, ça peut être aussi acheter un appartement, acheter une maison pour ancrer son foyer aussi. Ça peut être aussi par rapport à un job. On se démène ici. Peut-être qu'ici, vous étiez laissé. Donc ici, vous savez que vous devez donner de vous-même pour pouvoir stabiliser votre job aussi. En tout cas, ici, avec la couleur bleue, on voit qu'on retrouve de la sérénité. On est serein. On est serein par rapport à cet équilibre que l'on crée et que l'on ramène dans sa vie. Donc ici, il y a une belle sérénité qui se dégage, une belle harmonie aussi. Donc il y a une stabilisation par rapport à une union. Donc ici, on peut parler, alors peut-être qu'ici, vous étiez en début de relation. Je me reconnecte à mon être profond. Oui, vous êtes unifié, c'est ce que je vous disais ici. L'union, c'est de vous envers vous-même. Vous unifiez votre féminin sacré et votre masculin sacré. Vous êtes vraiment en parfaite harmonie avec vous-même. Vous serez vraiment qui vous dit que oui, on vous parle d'union. Peut-être qu'ici, vous allez rencontrer quelqu'un. Vous êtes en début de relation. Peut-être qu'ici, vous êtes déjà en couple. En tout cas, ici, vous savez que cette union, cette personne qui vient de rentrer dans votre vie ou avec qui vous êtes, c'est quelque chose qui va vraiment vous permettre de retrouver de l'harmonie. C'est quelqu'un qui vous apporte de l'équilibre aussi, qui vous permet de vous unifier. Peut-être que cette personne, elle vous permet aussi de vous recentrer sur vous-même et de vraiment de pouvoir mieux vous comprendre également. Peut-être que cette personne, elle a pu voir au-delà de certaines choses. Elle vous a fait prendre conscience aussi peut-être de qui vous étiez vraiment. En tout cas, ici, on parle aussi d'introspection. Vous allez vous poser certaines questions également pour vous dire que je suis sur le bon chemin, je suis sur le chemin de l'harmonie, je suis serein et sereine par rapport à ce que je veux réaliser dans ma vie ou je suis serein et sereine par rapport à cette relation amoureuse. Donc ici, vous êtes unis avec vous-même. Vous allez être unis aussi par rapport à ce que... Vous êtes unis par rapport à votre vie parce que vous êtes en accord avec ce que vous faites. Vous êtes en accord avec la direction que vous avez prise dans votre vie. Donc c'est plutôt pas mal. Regardez en plus les couleurs. C'est quand même des couleurs très vives, très joyeuses. Donc ici, on se sent bien en fait. On se sent heureux et heureuse intérieurement. Voilà. C'est très joli comme énergie. C'est très frais aussi. C'est très frais, c'est très lumineux. Et si on vous parle de quoi ? On vous parle d'abondance. Vous allez attirer l'abondance, bien sûr, à partir du moment où on sait dans quelle direction on va, qu'on est en accord avec soi par rapport à cette direction, forcément, on ne peut apporter, on ne peut attirer que l'abondance, la prospérité. Une forme de richesse, une richesse intérieure, une richesse dans la joie, ce n'est pas forcément financier l'abondance. Ça va être aussi une abondance, on va peut-être rencontrer de nouvelles personnes, on va peut-être enrichir sa sphère sociale. Peut-être que vous allez rencontrer la bonne personne au moment par rapport à un projet aussi parce que vous êtes bien ancré, parce que vous savez où vous voulez aller et tout ça, c'est fait en accord avec qui vous êtes vraiment. Donc ici, c'est plutôt de très jolies énergies. Donc ici, on est dans l'abondance, on est dans la prospérité. On attire à soi parce qu'on sait ce qu'on veut en fait, parce que vous visualisez très bien, vous savez vraiment dans quelle direction vous allez. Et donc ici, vos défunts, vos guides, vos anges vont vous aider. L'archange Uriel vous apporte aussi cette harmonie et cet équilibre. Donc ici, c'est vraiment la semaine pour démarrer des projets ou peut-être pour semer des petites graines également parce que ce sont des graines qui vous apporteront plus tard de l'abondance. C'est des petites graines qui vous apporteront du succès, de la réussite. Vous allez pouvoir récolter plus tard des satisfactions par rapport à ça. Ici, on parle de quoi ? De doute. Mais oui, vous allez quand même douter. Mes doutes me paralysent. Donc ici, on voit que vous allez douter de certaines choses. Est-ce que je fais bien d'aller dans cette direction ? Est-ce que j'ai bien fait de choisir cette personne ? Est-ce que j'ai bien fait de choisir ce job ? Peut-être qu'ici, vous avez eu des réponses positives par rapport à plusieurs candidatures et vous avez fait le choix. Alors peut-être que vous n'avez pas fait le choix du meilleur salaire, peut-être que vous n'avez pas fait le choix du job le plus magnifique. Mais vous avez fait peut-être le choix qui vous correspond à vous. Donc vous vous doutez est-ce que j'aurais pas dû prendre ce job qui payait mieux ou est-ce que j'aurais pas dû me faire de prendre ce job qui m'aurait permis de briller plus ? Donc ici, vous allez pouvoir avoir des doutes. Mais on vous dit non. On vous dit soyez assurés. Ces doutes vont être balayés parce que vous allez être heureux et heureuse de la voie que vous avez choisie du choix que vous avez fait. Ces doutes vont être balayés parce que vous allez vous apercevoir que finalement, les choix que vous avez faits, c'était, vous avez fait ces choix en conscience par rapport à qui vous êtes et par rapport à vos véritables aspirations. Donc c'est plutôt sympa. C'est plutôt des jolis messages. Ici, on vous dit que oui, parce que vous êtes ancré, parce que vous êtes centré, parce que vous êtes conscient et inconscient de ce que vous voulez attirer, de ce que vous voulez vivre également, eh bien, on vous dit qu'il y a une abondance et qu'il y a de la satisfaction qui vient vers vous. Il y a une réussite aussi qui peut arriver vers vous. En tout cas, une prospérité. Une prospérité de bien se sentir, une prospérité de joie, une prospérité de sérénité, une prospérité d'harmonie, une prospérité aussi de rencontre. Oui, quand on est bien dans sa vie, on fait des rencontres, que ce soit des rencontres amicales, des rencontres amoureuses. Ça peut être des rencontres professionnelles aussi. Ça va vous ouvrir de nouvelles voies également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler ? Mais en tout cas, oui, on vous parle de stabilité. On vous parle d'ancrage également. Donc ici, il y a une belle abondance qui vient vers vous. C'est plutôt sympa. Il y a vraiment une belle semaine pour vous, Ami Balance. On est vraiment, on est bien ancré, on est stable, on sait dans quelle direction on va. Et justement, parce qu'on sait dans quelle direction on va, on va avoir des satisfactions, on va avoir les signes aussi, des signes qui vont vous indiquer que vous êtes sur le bon chemin, vous êtes bien, vous êtes bien, vous allez dans la bonne direction, vous êtes, vous voyez que ça roule pour vous en fait. C'est plutôt satisfaisant. Et si, on vous dit que, oui, vous avez des doutes qui vous paralysent, mais ces doutes vont être balayés parce que justement, vous êtes bien unifié avec vous-même. Parce que vous allez vous reconnecter à votre être profond, vous allez être conscient et conscient de ce que vous voulez vivre, vous allez être conscient et consciente de ce qui se joue peut-être aussi dans votre vie. Mais en tout cas, ici, vous allez faire le choix du cœur, vous allez vous recentrer sur votre cœur, qu'est-ce qui est important pour vous. Ici, ça va vous apporter de la sérénité, mais surtout, vous avez confiance, vous vous estimez, vous vous aimez, vous vous apercevez que finalement, tout ce que vous avez obtenu jusqu'à présent, c'est grâce à votre travail. Vous le devez à vous. D'accord ? Peut-être qu'ici, il va falloir peut-être exprimer aussi certaines idées, il va peut-être falloir aussi exprimer certaines choses ici, peut-être aussi pour vous permettre vraiment d'acter le fait que vous êtes bien avec vous-même et que vous êtes bien centré par rapport à vos objectifs. Donc ici, oui, en vous reconnectant à votre être profond, vous allez pouvoir balayer ses doutes, vous allez pouvoir balayer justement les questions parce que vous allez vous dire finalement, non, je suis au bon endroit, au bon moment, pour moi, par rapport à mes aspirations, par rapport à mes envies. Donc ici, pour y avoir quelques doutes, oui, au début de semaine, c'est plutôt au début de semaine que je vois un petit peu ces doutes, mais quand vous êtes bien ancré aussi par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à ce que vous désirez, ces doutes vont être balayés parce que justement, la vie va vous dire mais non, tu es sur le bon chemin, la vie va vous rassurer, vous allez avoir de bonnes nouvelles, en tout cas, vous allez rencontrer des gens qui vont vous donner des informations alors que vous, des informations que vous vouliez, que vous vouliez obtenir et qu'elles vont vous tomber comme ça, toutes crues, dans le bec, comme on dit, sans effort ni rien. Donc vous allez comprendre qu'ici, ce sont des synchronicités et qu'on vous envoie des messages, des messages de réussite, des messages pour vous diriger aussi vers le bon chemin ou vers la bonne personne. Vous voyez, dans quel domaine de votre vie, cela peut faire référence aussi. Voilà pour vous Amis Balance, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite Amis Balance une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Balance. A nous les Verseaux, ici, quel est votre premier message ? La connaissance divine. Vous, vous êtes connecté cette semaine Amis Verseaux. Donc ici, regardez autour de vous ou écoutez aussi votre petite voix intérieure. Elle saura vous guider. Elle saura vous donner des informations également. Ou peut-être qu'ici, par rapport à la situation ou quoi, vous allez agir instinctivement et vous allez vous dire pourquoi j'ai agi comme ça ? Et bien en fait, vous vous rendrez compte que vous avez eu la meilleure action que vous pouviez avoir. Donc on vous dit ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Donc ici, on dit oui, recentrez-vous sur vous, vraiment écoutez votre intérieur ou faites silence à l'intérieur de vous et vous verrez qu'il y a des choses qui vont s'éclaircir. Vous allez avoir des compréhensions. En réouvrant les yeux, vous allez vous dire bah ouais, je comprends mieux la situation ou je comprends mieux pourquoi j'ai réagi comme ça ou je comprends mieux pourquoi il fallait que j'agisse comme ça aussi. Vous allez avoir vraiment une paix antérieure. Vous allez vous apercevoir que vous agissez de manière juste envers vous, envers vos inspirations, envers vos envies également, envers qui vous êtes parce que vous êtes connecté avec la connaissance divine. Donc ici, écoutez les messages. Regardez les synchronicités aussi qui pourraient se produire cette semaine pour vous. Vous allez être aidé pour avancer sur le meilleur chemin pour vous. Vous voyez quand ça peut vraiment vous parler. Ici, on vous dit qu'il y a des ennuis. Vous pouvez y avoir des petits ennuis, un petit détracas aussi. Peut-être qu'ici, on est un peu dans le brouillard aussi. C'est pour ça qu'on parle de la connaissance divine. Peut-être qu'il y a des ennuis, peut-être que vous êtes à des tracas, peut-être qu'ici, oui, vous êtes dans le brouillard. Donc ici, c'est pour ça qu'on vous dit ferme les yeux, recentre-toi. Recentre-toi sur ce qui est important pour toi. Ici, vous avez des ennuis, oui, mais est-ce que ces ennuis vous entravent lorsque vous les mettre en place ? Est-ce que ces ennuis, est-ce que vous voyez ces manifestations, entre guillemets, vous les voyez comme des ennuis mais est-ce que ce sont vraiment des ennuis ? Ici, on va vraiment vous demander de vous recentrer bien comme il faut par rapport à votre être intérieur et pour pouvoir analyser aussi. Est-ce que ce n'est pas moi qui donne une fausse interprétation ? Est-ce que ce n'est pas moi qui me dit ce sont des ennuis mais finalement, ce n'est peut-être pas des ennuis. Peut-être que ça me pousse à me questionner, ça me pousse à me remettre en question ou oui, je vois ça comme des ennuis parce que ça ne va pas dans le sens dans lequel je voulais aller mais finalement, est-ce que ce n'est pas une alerte pour me dire que là où je voulais aller, ce n'est pas le bon chemin ? Donc ici, c'est peut-être ces ennuis-là parce que ça ne vous permet pas, ça vous empêche d'aller dans la direction que vous voulez mais finalement, c'est peut-être une mise en garde pour vous dire non, tu ne vas pas sur le bon chemin, recentre-toi, vois comment ça te fait écho en toi et vois si c'est vraiment des ennuis ou si au contraire, c'est quelque chose que tu peux transformer en positif parce qu'en fait, ça t'oblige, oui, le négatif, c'est que ça vous oblige à changer de direction mais peut-être pour aller vers quelque chose de beaucoup plus positif et qui vous ressemblera beaucoup mieux et qui vous épanouira beaucoup mieux aussi. Attention à ça. Donc ici, on vous parle d'ennuis. Alors, des ennuis peut-être dans le travail, je fais un travail d'introspection, c'est pour ça aussi. Peut-être que vous allez dans des ennuis dans le travail et on vous dit qu'en vous recentrant bien comme il faut, en écoutant votre petite voix intérieure, vous allez tourner le doigt à ces ennuis parce que justement, vous allez aller vers quelque chose je perds ma voix, excusez-moi. Parce que justement, vous allez faire un travail de remise en question et vous allez comprendre qu'en fait, ces ennuis-là vous ont poussé à ce travail-là pour changer de direction, pour aller vers quelque chose qui va vous épanouir le mieux et en tout cas, ici, regardez sa provocité, regardez les messages, vous allez avoir des informations, vous allez être conforté sur le fait que, bah oui, vous devez peut-être changer de cap. En tout cas ici, vous devez changer de cap pour aller vers de la stabilité. Il y a quelque chose qui va vous épanouir le plus. Donc ici, ce sera des ennuis mais des ennuis qui vont vous pousser à vous réinventer, à vous aimer aussi, à prendre conscience que vous êtes une belle personne et à vous apporter de l'amour également. Donc ces ennuis ici, c'est des ennuis peut-être dans le travail, dans le travail sur soi aussi, c'est peut-être parce que vous allez commencer un travail sur soi, vous allez vous comprendre qu'en fait, bah oui, c'est des choses qui, ça va peut-être faire ressourcir des choses douloureuses, peut-être qu'ici, ça va peut-être vous perturber aussi, mais on vous dit que c'est pour mieux avancer. C'est pour mieux vous ancrer dans votre réalité, c'est pour mieux vous permettre de vous aligner par rapport à vos objectifs, à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie, à ce que vous voulez construire dans votre vie, à ce que vous voulez créer. Donc si c'est par rapport à une stabilité, on vous dit que oui, ces ennuis vont vous permettre vraiment de reprendre confiance en vous, et aussi de vraiment savoir sur quel chemin vous voulez aller. Donc ici, vraiment, il y a un travail, un travail en profondeur ici, pour se réaligner à soi et pour s'ancrer dans sa vie également. Vous voyez comme ça peut vous parler, alors qu'ici, si c'est des ennuis par rapport au travail, on vous dit qu'ici, vous avez tout ce qu'il faut pour voir et pallier, pour pouvoir vraiment retourner la situation à votre avantage. Bon, c'est bien. Ici, on parle d'une réussite, vous voyez, il y a toutes les informations ici. Ici, c'est vraiment, on vous pousse un peu dans vos derniers retranchements, dans vos derniers retranchements, on vous pousse vraiment à vous remettre en question pour aller vers cette réussite. On a encore la couleur rouge ici. L'ancrage cette semaine, vraiment, le fait de vraiment vouloir mettre des bases solides par rapport à un projet professionnel, par rapport à un projet personnel, par rapport à une relation sentimentale, sera très important cette semaine. C'est peut-être ça qui vous ennuie, peut-être parce que vous allez dire, je veux ancrer ça, je veux cette stabilité-là, mais peut-être que vous n'allez pas savoir par où commencer. On vous dit que vous avez toute la connaissance, faites-vous confiance, faites-vous confiance, écoutez votre intuition et vous saurez vraiment qu'est-ce que vous devez planter, d'accord ? Qu'est-ce que vous devez ancrer ? Ici, on parle quand même d'une réussite parce que vous allez être vraiment aligné par rapport à vos objectifs, par rapport à ce que vous voulez vivre également, par rapport à ce que vous voulez créer. On reprend confiance en soi et surtout, on est serein et sereine par rapport à ça. On sait qu'on va mettre de l'harmonie dans sa vie et cette harmonie, c'est ça, peut-être qu'ici, vous considérez l'harmonie dans votre vie, pour vous, ça va être une réussite, pour vous, ça va vraiment être quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous ? En tout cas, ici, on est vraiment, on triomphe, on triomphe peut-être de vous, sur vous-même en fait, vous allez vous dépasser en fait, vous allez vous sortir peut-être de votre zone de confort pour aller vers quelque chose qui va vous permettre de vous réaliser et de retrouver de la paix et de l'harmonie ou de mettre de l'harmonie dans votre vie. Et ici, on parle de quoi ? On parle de fin. Fin d'un cycle, les débuts d'un nouveau cycle, bah oui, on triomphe par rapport à quelque chose et ça va vous permettre de terminer quelque chose en beauté et ça va vous permettre aussi de redémarrer quelque chose. Quand quelque chose se termine, de toute façon, quand on ferme une porte, c'est toujours pour en ouvrir une autre. L'univers, de toute façon, ne vous laisse jamais entre deux portes. À partir du moment où vous allez terminer quelque chose, à partir du moment où vous le terminez bien, ça va vous ouvrir de nouvelles portes, de nouvelles possibilités. Donc ici, vous allez peut-être terminer un travail, peut-être que vous allez terminer un projet et en fait, ce projet va vous ouvrir quelque chose de beaucoup plus important. Peut-être qu'ici, c'est peut-être qu'on termine, vous avez une réussite au niveau professionnel et ça va vous ouvrir peut-être des honneurs. Ça va vous permettre de passer à un échelon supérieur. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, en tout cas, si oui, il y a quelque chose de beau qui commence pour vous, en tout cas. Ici, on dit par rapport à vos ennuis, ces ennuis ne vont pas durer longtemps parce que vous allez trouver la solution et ces ennuis, vous allez les transformer en réussite pour vous. Parce que vous aurez su vous poser les bonnes questions, parce que vous aurez su vers quel chemin vous dirigez, vous serez vraiment où vous devez aller pour aller vers votre pleine réalisation, pour aller vraiment, pour vous éclater. Donc ces ennuis, vous allez vraiment leur tourner le dos. Regardez, le personnage, il lève les bras, il triomphe. Donc les ennuis, vous allez comprendre que finalement, peut-être que ces ennuis-là, c'est vous qui vous les êtes créés ou peut-être que vous avez mal interprété, peut-être que vous avez cru que c'était des ennuis et finalement, vous allez les transformer en victoire. Vous allez les transformer vraiment pour votre réussite professionnelle. En tout cas, vous allez vous surpasser peut-être pour justement régler ces ennuis et ça va vraiment être une satisfaction personnelle. Cette réussite, vous saurez que vous êtes, que vous la devez en fait. Bien, sacré énergie. Ici, on vous dit que vous avez, on vous dit qu'il y a quelque chose qui prend fin et qui redémarre dans votre travail. Donc ici, peut-être que vous êtes sur la fin d'une période, peut-être que ça fait quelques années que vous étiez toujours dans le même service. Peut-être qu'ici, il y a quelque chose, une nouvelle opportunité qui va s'ouvrir à vous. Donc cette opportunité vire vers vous en fait. C'est comme si on venait vous chercher par rapport à ça. Donc on vient vous chercher par rapport à un nouveau poste ou peut-être correspondant à un poste similaire. En tout cas, on vient chercher vos compétences. On a besoin de vos compétences. Donc il y a peut-être quelque chose qui se termine au niveau du travail, mais c'est pour vous ouvrir à quelque chose de beaucoup plus satisfaisant, de beaucoup plus épanouissant qui va vous permettre vraiment de progresser et d'évoluer également. En tout cas, on vous dit qu'il y a un travail. Vous allez peut-être faire un travail d'introspection. Vous allez peut-être vous remettre en question. Vous allez dire ben voilà, j'en suis là aujourd'hui. J'ai fait ci, j'ai fait ça. Là ici, j'ai peut-être galéré. Peut-être que là, j'ai subi un échec, mais cet échec, ça m'a appris ça, ça m'a appris ça. Donc finalement, là où j'en suis aujourd'hui, je suis plutôt satisfait, satisfait du bilan parce que tout ce que j'ai traversé, ça fait que j'ai appris, j'ai expérimenté et maintenant, je suis prête et prête à commencer quelque chose de nouveau. Je suis prête et prête je sais bien communiquer, je sais faire passer le message, je suis bien ancrée dans ce que je veux, dans mes objectifs, j'ai confiance en moi et surtout ici, oui, je suis prête et prête à ouvrir de nouvelles portes et à aller vers la rencontre de la vie aussi. Je suis prête et prête à aller accueillir ce que la vie me réserve. Comme belle surprise, je suis prête et prête à aller vers une nouvelle aventure. Voilà pour vous, amis Verseau, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, en tout cas, c'est des belles énergies. On avait peut-être commencé pas très bien ici mais on finit superbement bien parce qu'on sait pourquoi et on sait qu'on est capable de surmonter ces ennuis-là. Voilà pour vous, j'espère que ça vous éclaire au ras, j'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.